Faites-moi une petite place. Oh, non. Tout comme au bon vieux temps. Tu commences une nouvelle vie. Tu ferais mieux de ne pas trop apporter de ton ancienne. Hé, cherche-toi une fille. J'ai pas besoin de fille, j'ai mon petit pour-d'eau. Viens ici que je t'embrasse. Hé, arrête. C'était ma faute. Franny, c'est bien toi, c'est Franny. Excusez-moi, vous êtes... C'est Pondorf, je veux revenir à Philadelphie. J'en viens pas, c'est vraiment toi. Je crois que je t'ai trouvé un emploi. Il peut faire ça ? Il n'y a pas grand-chose qu'il ne peut pas faire, tu sais. Ça va faire des années que je ne l'ai pas vu. C'est un fantôme. Je ne l'ai toujours pas rencontré. Vous êtes le docteur Luke. Je suis ravi de vous rencontrer. T'as passé ta vie entière à irradié de ton sourire le monde qui t'entoure et je suis fou de joie que tu sois revenu. Bienvenue à la maison ! Tu as racheté ma maison ? Je l'ai acheté pour vous trois. Eh, Franny, c'est toi qui as remboursé mes prêts ? Looky, tu travailles pour moi ! Considère ça comme un bonus d'engagement ! Franny, je vais m'excuser pour t'avoir abandonné. J'aurais dû être près de toi pour ta convalescence. Ce qui importe, c'est que tu sois-là. Regarde-toi. Looky ! Pourquoi on est venu ici ? Envers ? J'en veux pas. Je t'ai dit que j'en voulais pas, non ? Juste, tu l'as mérité. C'est pour toi. Tu serais le meilleur de tous les pères. J'aimerais vous présenter le nouveau membre de notre conseil d'administration, le docteur Luke Harris. Comment il est devenu si riche ? J'en sais rien, c'est un philanthrope. T'es sûr que tout va bien chez lui ? Il a peut-être des fuites au cerveau. Il n'a pas eu la vie toujours facile. J'aimerais juste comprendre ce qu'il nous veut. Vous pourriez me remplir ce flacon, s'il vous plaît ? Vous n'avez plus de renouvellement, monsieur. Ça, ça fait longtemps. J'ai plus l'intention de te signer d'autres renouvellements. Mais c'est fou de moi ! C'est toi qui m'as prescrit ça ! Aide-moi. J'aurais besoin que tu me fasses une prescription. Je peux pas vraiment faire ça, Franny. J'ai les mains plutôt liées, tu sais. Moi, je suis en mesure de relâcher ces liens. Si t'as un job, c'est parce que je t'ai voulu. Si tu veux me faire envoyer des saloperies de cadeaux, on s'en passera désormais. On n'a pas besoin de toi. Est-ce que tu crois qu'il ne me manque pas ? Reste avec moi. Aide ! Je suis désolé. Je vous en soublier, Témoin. Je suis prête à t'épauler. Il faut que tu grandisses un peu. Allez, dégage ! C'est pas parce que tu donnes et donnes que ça te permet de faire tout ce que tu veux. Mais seulement que tout se passe bien.